Hello à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'ai pas tourné je vous avoue que ça me fait un petit peu bizarre il va falloir que je me habitué à parler à une caméra je suis vraiment super contente de vous retrouver sur ma chaîne youtube en ce moment je fais beaucoup de vidéos sur agtv donc sur mon compte instagram n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que je suis super active je poste presque tous les jours et je vous fais du contenu exclusif sur agtv donc je vous fais des vidéos que je ne poste pas sur youtube donc si vous voulez découvrir tout ça n'hésitez pas à me rejoindre sur mon instagram je vous mettrai juste en bas alors comme vous avez vu dans le titre on va parler de mes piercings que je voulais vous partager mon expérience mon dernier piercing à l'élix j'ai regardé beaucoup de vidéos sur youtube ça m'a beaucoup aidé pour voir un peu les soins la douleur combien ils avaient combien leur avait coûté leur piercing vous partager mon expérience si je peux vous aider aussi si vous êtes un peu en train de décider de vous faire percer voilà je peux vous rassurer ou vous donner les détails comment ça s'est passé je serai super contente de pouvoir vous aider à mon tour avant toute chose faites vraiment attention vous allez le faire allez n'hésitez pas à aller chez un perceur même pour les lobes je trouve que c'est bien mieux et je crois qu'ils font à l'aiguille plutôt qu'au plutôt qu'au pistolet vraiment compétent il pourra vous donner tous les conseils et ça sera bien désinfecté donc tout de suite sans plus tarder on va blablater et on passe à la suite de la vidéo je vais vous montrer les piercings que j'ai boucle d'oreille piercing donc où je les ai fait la douleur et je reviendrai donc je vais m'attarder plus sur mon dernier piercing qui est celui à l'élix donc je me suis fait percer en premier comme tout le monde je pense donc les lobes tout simplement donc c'est le premier trou c'est celui ci donc c'est la plus grosse j'étais petite je m'en rappelle vaguement je me rappelle que j'en ai allé dans une bijouterie que j'ai choisi j'étais super contente de choisir mon ma boue d'oreille m'a fait au pistolet donc il m'a percé voilà les deux les deux premiers franchement niveau douleur je me souviens que ça faisait comme une aiguille qui vous passe mais vraiment ça dure une demi seconde très bien fait donc j'ai eu ma boue d'oreille de base on va dire je crois que c'est une prothèse je sais pas que vous pouvez changer après voilà nickel donc les deux premiers ceux là je peux mettre des bijoux de qualité comme de basse qualité c'est à dire que je peux mettre des bijoux je peux mettre des boucles d'oreille pas très chères qui viennent de H&M par exemple je fais pas de réaction voilà je peux mettre ce que je veux de l'or de l'argent donc après à 18 ans je me suis fait les deuxièmes trous donc au début je voulais me faire celui qui est le tragus donc qui est ici mais j'avais peur de la douleur j'étais un peu chouchotte et du coup j'avais que mes deux premiers donc je me suis dit pourquoi pas voilà mettre un à côté je trouvais ça ça faisait super joli ça finissait bien ça rendait super bien sur l'oreille donc j'ai fait ça pour mes 18 ans donc je suis allée me faire percer au magasin Klairs qui font maintenant des percings donc c'était un percings au pistolet je pourrais pas vous dire le prix à choisir je pense que je serais plus allée chez un perceur pour le deuxième trou mais celui là en fait si je ne mets pas de l'argent ou de l'or ou un plaqué or enfin quelque chose vous voyez de très qualité je fais des infections donc surtout juste ce côté là l'autre côté je peux mettre ce que je veux j'ai pas de ça me fait pas de réaction mais celui là j'ai remarqué que je ne devais que mettre voilà des quelque chose de qualité et du coup bon niveau douleur premier je m'en souvenais plus je me suis plus rendu compte de la douleur mais franchement ça dure deux secondes c'est une piqûre comme une piqûre en fait une aiguille qu'on vous plante dans le lobe mais bon vu que c'est tout tout mou c'est vraiment comme du beurre ça fait en deux secondes même pas vous vous rendez même pas compte que c'est bon c'est percé enfin vous vous rendez compte mais ça dure vraiment que deux secondes donc pour les deux voilà ça s'est très bien passé et je suis vraiment super contente donc celle-ci elles viennent de chez H&M les premières et la deuxième de la boutique Jolie Demoiselle et franchement la qualité est vraiment top parce que je n'ai pas fait d'allergie avant j'étais très argent mais maintenant je sais pas je trouve que c'est plus joli en plus je m'étais fait des mèches blondes donc avec l'été je sais pas je suis devenue plus dorée maintenant et le dernier que je me suis fait donc un piercing j'ai fait celui à l'hélix donc qui est juste ici je suis trop trop contente il est vraiment magnifique quand j'ai les cheveux attachés je trouve que ça fait encore quelque chose un bijou d'oreille voilà je le trouve vraiment très très joli je vous mettrai des photos ici que j'avais vu qui m'ont vraiment donné envie de me faire percer donc pourquoi je l'ai fait de ce côté donc j'ai pour projet de me faire des tatouages donc je voudrais me faire un tatouage de ce côté là donc sur la côte aussi sur le bras droit en fait si je le faisais là il n'y aurait pas une symétrie vous voyez j'ai fait vraiment quelque chose de symétrique donc je me suis dit mon piercing là et comme ça mes tatouages ici de ce côté droit c'est une symétrie j'aurais quelque chose à gauche et quelque chose à droite aussi donc voilà comment j'ai fait pour trouver mon perceur tout d'abord j'ai regardé comme tout le monde je pense sur internet donc j'ai tapé piercing Toulouse et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé sur google les avis tout ce qui sortait c'était à Toulouse donc en ville et du coup j'ai trouvé celui-ci donc c'est moi je suis allée à Labo Arcane ils avaient des super avis sur internet les avis étaient vraiment super ils disaient que l'hygiène était respectée qu'ils prenaient le temps de vous les expliquer qu'ils étaient vraiment super sympas il n'y avait que des avis positifs en fait donc je me suis rendue comme je vous disais à ce salon donc déjà quand je suis rentrée super bonne super bon feeling tout était super propre déjà vous vous êtes en confiance après donc j'ai eu mon perceur donc qui est vraiment super sympa je le remercie encore parce qu'il m'a vraiment mis en confiance que je voulais un piercing donc je lui ai dit un peu ce que je voulais un anneau donc vous pouvez mettre aussi une boule mais moi j'ai préféré l'anneau il m'a dit le prix donc moi j'ai payé 45 euros donc moi j'ai payé avant il prend toutes les indications donc votre nom ou prénom voilà il vous fait une fiche dans l'ordinateur il m'a installée dans une salle à part et du coup il m'a vraiment tout expliqué de A à Z ce qu'il allait faire et du coup j'étais vraiment en super confiance je vous avoue que là j'avais une petite pression sur la douleur une petite appréhension je pense comme tout le monde mais une fois que je suis rentrée dans le salon et que je l'ai vu que j'ai vu mon perceur je me suis installée franchement 50% de l'appréhension était partie je me suis dit bon je vais souffrir pendant deux minutes et voilà après ça sera à vie je serai super contente il a bien nettoyé mon oreille y'a pas de soucis ils ont vraiment une hygiène irréprochable donc il a mis les gants voilà vraiment super super donc au début il a fait donc avec un stylo enfin une encre il m'a dit voilà moi ce que je te conseille soit là ou soit un peu plus haut parce qu'il fait vraiment très attention à la forme de votre oreille en fait personne a la même oreille donc il m'a vraiment conseillé pour que ça soit le plus harmonieux possible à l'emplacement où j'ai eu mon piercing il y avait une toute petite encoche qui était déjà dans mon oreille là c'était parfait ça allait vraiment épouser la forme de mon oreille je voulais pas quelque chose qui tonde trop donc il m'a fait voilà il m'a mis un diamètre vraiment parfait il m'a demandé si ça allait et du coup j'ai dit oui banco c'est bon il m'a installé et du coup je me suis prenez un chouchou si vous êtes une fille il faut les cheveux vraiment plaqués pour qu'il puisse bien percer il m'a dit de respirer du coup là j'ai lâché une grande expiration et c'est à ce moment là qu'il a percé et franchement je m'attendais vraiment vraiment à pire que ça parce que du coup là il a percé dans le cartilage et j'avais entendu j'avais vu j'avais regardé des vidéos en disant que vous entendez un crack mais moi franchement j'ai vraiment entendu et du coup il a percé vraiment super bien c'est en deux secondes il a percé pas senti grand chose comme le premier mais peut-être deux fois plus mais vraiment très très supportable je suis assez douillette je peux vous dire que vraiment j'étais super sereine m'a demandé si ça allait et franchement j'ai dit oui très bien parce que ça allait vraiment j'ai été super contente après du coup il a mis la noce là ça fait un tout petit peu plus mal et propre aussi à la douleur peut-être que moi ça m'a pas fait si mal que ça mais d'autres vont trouver ça horrible et que ça va vraiment leur faire mal et du coup voilà ça c'était fait le piercing était fait donc j'ai un peu saigné vous inquiétez pas vous allez un peu saigner même après quand vous sortez vous nettoyez un peu mais après ça voilà vous aurez des soins à faire et du coup après donc moi j'ai eu le petit fascicule avec du coup tous les soins qu'il faut faire c'est de nettoyer avec un savon neutre donc ph neutre et après de le de faire des bains à l'eau de mer donc moi ce que j'ai pris donc je lui ai demandé quel savon je pouvais utiliser quelle marque et en fait il m'a dit qu'un savon intime c'était très bien donc moi j'ai même pas investi dans un j'ai même pas racheté un savon parce que j'ai pris mon savon intime parce que le vraiment le ph est neutre et j'ai regardé voilà il n'y a vraiment rien donc moi j'ai pris voilà tout simplement celui que j'avais donc moi c'est celui-là donc c'est roger gaillet en plus il était antibactérien donc super et voilà il y a vraiment comme ils disent derrière vous avez donc ph physiologique sans savon sans parabènes hypo allergéniques voilà donc donc ce que je fais c'est le matin et le soir donc je nettoie mon piercing donc je me mets un peu d'eau déjà sur mon piercing après je prends un coton tige que j'imbive avec de l'eau et après je mets une petite goutte de savon et du coup ce que je fais c'est que devant je nettoie bien voilà le devant où ça a été percé et derrière donc maintenant je peux retourner mon oreille au début je pouvais pas le faire je retourne bien mon oreille et je fais bien derrière voilà je m'attarde bien sur le trou donc je fais ça je rince après donc je mets un petit coup d'eau je reprends mon coton tige donc je prends un coton tige vraiment tout simple basique et que je fais donc je repasse sur mon piercing pour bien sécher et du coup après je prends de l'eau de mer donc moi ce que j'ai pris en premier qui est tout simplement de l'eau de mer c'est pour le nez donc des hygiène du nez donc j'ai pris un spray pour le nez donc en premier j'avais pris celui-ci j'étais allée direct chez ma pharmacie celui-ci il n'était pas donné je crois que je l'ai payé à ma pharmacie 8,50 donc je trouvais ça un peu cher je vous mets de l'autre côté voilà c'est en français je trouvais ça un peu cher donc je l'ai fini là il n'y a pas longtemps donc vous voyez ça m'a fait quand même pas mal de temps donc maintenant j'ai pris donc j'ai changé j'ai acheté ça hier ou avant-hier donc il n'y a pas longtemps donc j'ai pris celui-ci donc celui-ci je l'ai pris à la parapharmacie de Mont-leclair j'ai pris une marque vraiment toute simple donc c'est pareil hygiène du nez donc c'est en spray et c'est 100% haut de mer donc vous voyez vous avez tout ce qu'il y a dans l'autre après de toute façon si je trouve toutes les références je vous les mettrai dans la barre d'infos comme ça ça sera plus simple pour vous vous aurez tout et du coup ça se présente comme l'autre en bouteille donc là c'est du plastique au lieu que ce soit du métal je crois moi ce que je fais c'est que je prends donc je fais ça matin soir et du coup je pulvérise comme ça déjà et après je retourne mon oreille je repulvérise après je prends un coton que j'imbibe pas mal vraiment ça soit vraiment imbibé quoi et donc je fais ça pendant 5 minutes donc je le laisse 5 minutes sur mon oreille donc je le mets comme ça et je le plie en fait vous voyez mon coton donc le coton tout simplement je vais vous montrer donc le coton j'en prends un vraiment tout simple donc sans fil vous voyez vraiment une très très doux qui est pas prenez pas des cotons avec des fils voilà faut pas vraiment faire attention vous pouvez prendre aussi des compresses donc moi ce que je fais tout simplement c'est que je le passe comme ça je nettoie un peu et du coup après je le plie et comme ça ça fait derrière mon oreille donc faites vraiment attention de bien plier l'oreille pour passer derrière parce que sinon vous allez rater et vous n'allez pas bien nettoyer donc je reste comme ça appuyé pendant 5 minutes donc le chronomètre enfin je regarde l'heure je reste bien 5 minutes donc je fais ça matin et soir et du coup j'ai eu une toute petite réaction donc au départ je vous dis donc moi au début donc après le piercing je le sentais mais vraiment ça faisait de temps en temps ça faisait des petites aiguisses et vous enfoncez mais vraiment très très léger donc je le sentais vraiment très bien quand je suis sortie j'avais un petit peu de temps encore qui coulait mais même pas même 2h 2-3h après franchement je le sentais presque plus sur mon oreille si je n'y touchais pas mais du coup niveau sensation voilà 2h 2-3h après je le sentais presque plus si je ne m'en occupais pas si je ne le touchais pas quand je faisais les soins je le sentais le soir même je sentais que j'étais très très sensible donc j'ai fait le nettoyage mais derrière vous voyez je ne pouvais pas bien aller parce que du coup je ne pouvais vraiment pas faire comme ici tourner mon oreille je ne pouvais pas du tout la toucher à peine vraiment j'ai fait vraiment les soins mais je la touchais à peine le jour d'après j'ai pu faire mes soins nickel je ne pouvais pas encore trop toucher mon oreille et la tourner il y a juste eu peut-être 5 jours après 4-5 jours après je ne m'en rappelle plus trop j'ai fait une toute petite réaction j'ai fait une réaction j'ai eu mon oreille qui a quand même j'ai eu mon oreille qui a gonflé et derrière j'avais un peu derrière je sentais que c'était vraiment gonflé et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un message sur instagram à mon père soeur donc ils sont super vraiment je vous recommande 1000% il m'a répondu vraiment dans la minute après donc j'ai envoyé que ça me faisait mal et que voilà ça avait gonflé j'ai envoyé une photo de mon oreille aussi sur instagram et du coup il m'a dit de faire des solutions salines donc 3 fois par jour donc c'est ce que je fais encore maintenant et vraiment je vois vraiment une différence donc je passe donc 5 minutes avec mon coton avec une solution saline donc matin, midi et le soir donc voilà quand je me réveille je me suis calée en fait sur quand je me brosse les dents en fait je me brosse les dents matin, midi et soir et je me suis calée avec mon persigne comme ça ça vous fait une petite mémo et du coup depuis que je fais ça c'est revenu super bien à la normale maintenant je peux bouger mon oreille donc le après comme je vous disais maintenant donc au début je pouvais j'ai passé une semaine avec les cheveux tirés parce que rien que le simple frottement de mes cheveux dessus je supportais pas donc voilà j'ai fait une queue de cheval pendant une chignon queue de cheval pendant bien une semaine comme ça j'étais tranquille quand je me suis lavé les cheveux aussi j'ai fait très attention donc je me lavais les cheveux avec la tête en bas et je faisais très attention que le shampoing ne touche pas mon piercing voilà que... mais après pour me sécher les cheveux je faisais vraiment très attention donc je frottais vraiment très doucement vous voyez je prenais ma serviette j'étais la tête en bas je prenais la serviette je faisais pas comme avant vous savez vous prenez la serviette vous faites comme ça pour vous sécher les cheveux donc là je faisais vraiment très très attention donc je faisais tout doucement au dessus et en fait j'essorais vraiment les racines vous voyez comme ça très doucement et en fait au lieu de me faire d'habitude j'ai ma serviette les tendances d'Emma vous savez vous la mettez comme ça et après vous repliez dessus en fait je ne pliais pas ma serviette sur mon oreille parce qu'elle était sensible et même encore maintenant je fais attention je prends juste les pointes et je fais un nœud et je remets devant donc pareil quand je me séchais les cheveux je passais tous mes cheveux derrière et je me séchais comme ça voilà grossièrement je peux vous donner comme conseil les choses que je fais attention donc déjà prenez vraiment très soin de votre piercing faites vraiment les soins tous les jours ne loupez jamais même si vous n'êtes pas chez vous avant de faire vos soins lavez-vous toujours les mains faites vraiment très attention donc au début le premier jour vous êtes un peu moi j'étais un peu parano donc je dormais bien sur le côté droit je m'étais mis en fait des coussins tout le long comme ça si je me tournais je me tournais pas sur mon piercing je me retournais sur les coussins donc voilà au début pour le premier jour vous avez un peu du mal à trouver le sommeil en plus ça pince un peu donc vous avez un peu mal de temps en temps et du coup voilà ne pas mettre de casquette aussi faites attention au soleil à l'exposition si vous allez à la plage c'est très mauvais aussi le sable peut se mettre dessus donc faites attention de le faire peut-être après vos vacances si vous avez des vacances programmées en été pareil si vous faites l'hiver faites attention aux bonnets notamment et aux écharpes qui montent jusqu'ici l'hiver aussi voilà vous pouvez avoir des frottements mais très bien sûr toutes les infos comme je vous ai dit dans mon perceur en barre d'infos je vous le conseille à 1000% vraiment notamment pour mes tatouages je pense aller là-bas donc à l'autre salon où ils font les tatouages j'espère vraiment vous avoir conseillé voilà je pense qu'elle va durer un petit moment je vois le compte en haut le compteur mais vraiment je voulais faire quelque chose de complet j'espère vous avoir tout dit n'hésitez pas à me suivre sur instagram et à vous abonner à ma chaîne je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous bye bye Mous-titres par Jérémy Diaz